Ce projet d'extension, avec la signature d'un décret interministériel, c'est un dossier piloté par l'État, signé à la fois par le ministère de l'Écologie, mais aussi le ministre en charge de la mer. Un travail de 10 ans, on a travaillé très très en lien avec les gens du territoire, les pêcheurs, les plaisanciers, les kayakistes, les plongeurs, etc., les élus, le monde scientifique. Un statut de Réserve Naturelle Nationale, c'est comme les parcs nationaux, c'est ce qu'il y a de plus fort en termes de protection. La Réserve Naturelle aujourd'hui, c'est la partie en vert, donc elle occupe une surface de 280 hectares, elle est englobée par un très grand polygone de 70 000 hectares, c'est une zone Natura 2000, inscrite au titre des habitats et des espaces d'intérêt communautaire, un enjeu européen. Voici dévoilé le périmètre, c'est grand. Il faut imaginer, c'est 4 fois la superficie de la ville de Brest ou 2 fois la ville de Paris, 20 000 hectares. C'est difficile de se rendre compte comme ça, parce qu'il faut aller jusqu'à 9 000 nautiques en mer pour atteindre l'extrémité nord-ouest. Donc entre Thaumé et Farditriago, c'est un périmètre important, garant de la préservation à long terme d'une importante biodiversité, et notamment pour le Macareux, la question de la connectivité entre les populations et les habitats prise en compte pour partie des zones fonctionnelles. Et donc il fallait donner forcément une dimension marine. Donc il y a 3 plateaux en mer qui structurent finalement cette réserve naturelle, le plateau d'Itriago, le plateau d'Essétil et le plateau de Thaumé. L'intégration de l'île Thaumé est importante. Jadis il y avait des milliers d'oiseaux marins. On a une menace particulière, la présence d'une espèce invasive exogène, c'est le vison d'Amérique. Et je parle de valeurs paysagères, chères notamment au conservatoire du littoral, mais aussi chères aux pionniers du territoire. Parmi les espèces représentées aux 7 îles et qui vont bénéficier aussi de la dimension marine, il y a 7 espèces sur 11 qui présentent des effectifs aux 7 îles entre 10 et 100% de France métropolitaine. C'est beaucoup. On va en citer quelques-unes, donc le fou de Bassan, le Macareux, le Puffin des Anglais ou le Pingouin Torda. Et puis en bas, vous avez les 3 espèces de goélands, le marin, le brun ou l'argenté. Et puis les photos centrales, il y a cette photo au milieu de la diapositive, c'est un océanis de tempête. C'est la taille d'une hirondelle, ça a le croupion blanc. C'est extrêmement discret, ça peut nicher dans des cavités. C'est une palette de couleurs, laissé-t-il. Donc là, on a la chance dans l'équipe aussi d'avoir du savoir-faire au niveau photographie animalière. Je pense que les photos parlent d'elles-mêmes. C'est ce que l'on voit presque au quotidien ou pas loin. C'est-à-dire que, voilà, en plongée, vous avez ces habitats, ces champs de Gorgone avec des langoustes, ces étages à langoustes, ces hôtels à langoustes. Lorsqu'on plonge, c'est absolument incroyable. Et vous avez également le blanchon, juste au-dessus, la coquette. Et puis, voilà, ces dauphins communs et ces forêts de l'aminaire. Et parfois, ça nous arrive de voir des baleines. Donc voilà, une richesse importante. Vous avez le fog gris essentiellement. Le fog vaumarin est vraiment extrêmement rare. Alors, la zone de protection renforcée, cette zone qui sera interdite pendant 5 mois, 1er avril au 31 août, à tous les usages. Donc là, vous avez, avec une carte marine, la représentation du périmètre de cette zone de protection renforcée avec l'île Rousique. L'idée, c'était, voilà, de leur apporter un peu plus de confort. Et le confort, je pense que ça a une signification d'un point de vue biologique. C'est-à-dire que c'est des oiseaux qui ont besoin de se toiletter pour rendre leur plumage aussi imperméable. Dans un contexte où l'île Rousique, c'est un bijou, c'est votre bijou, c'est le bijou du territoire, c'est 11 espèces d'oiseaux marins, c'est l'île la plus riche de l'Hexagone pour les communautés d'oiseaux marins. Alors, pourquoi et avec qui ? Là, sur ce poster, vous avez différents domaines scientifiques, ça part de la géographie, la sociologie, l'histoire, etc., en fonction des principaux enjeux de la réserve des sept îles. Mais finalement, les enjeux, on les retrouve aussi dans ce contexte d'extension. C'est que cette aire marine protégée, l'AMP, elle ne se fera que par l'implication des usagers du territoire. J'entends par là les plaisanciers, les pêcheurs professionnels, mais aussi évidemment les collectivités, les gens qui oeuvrent de près ou de loin la préservation de ce patrimoine. Donc, ça passe par l'embarquement à bord aussi pour connaître les activités, aller au devant de la pêche professionnelle, comprendre cette activité, organiser des réunions, travailler avec les sociétés de transport, telles que celle d'Armoire Navigation, évidemment, les navires à utilisation commerciale, le Centre Guirec. On a développé tout un savoir-faire. Parmi les rencontres, Eh bien, ça a été aussi de démarrer l'étude des régimes alimentaires. Le foc gris en récoltant des crottes, donc regardant ce qu'il y a comme pièces dures, les otolithes, notamment, ou les pièces dures de céphalopodes. Les otolithes, c'est ce qui permet aux poissons de s'équilibrer, l'oreille interne. Et donc, vous avez le macaromoine. On décrit depuis 10 ans le régime alimentaire en prenant des photos. Et donc là, vous avez les moustaches d'Astérix. C'est-à-dire que ça dépasse du bec. Le footbassant, vous ne le verrez jamais avec des poissons qui dépassent du bec parce qu'ils l'ingurgitent directement. Et donc, ça permet de décrire, de comprendre le lien entre le marin et ses oiseaux. Le corbeurant huppé, il va faire des pelotes comme les chouettes ou les hiboux des peuples de réjection. Et puis, le footbassant, ça va être parfois des rigujetas, une orphila. En tout cas, des procédés variés pour étudier le régime alimentaire en collaboration, mais aussi en savoir-faire. Pour restuiter une étude parmi d'autres, je trouve que c'est joli. C'est ces trajets alimentaires des footbassants en Manche-Ouest. La création de la réserve neutologique a été programmée, en tout cas, avec de la chasse au Macaru, il n'y avait pas de footbassant, en fait. Donc, cette colonie s'est installée tout d'abord dans le trou de Rousique, la partie nord-est de Rousique. Donc, les oiseaux peuvent vivre une vingtaine d'années. Donc, elle a progressé spatialement. Vous voyez, cette neige qui s'étend bientôt au sommet de l'île. Là, on était en 1975. auparavant, on était en 1954. La cabane de Rousique n'existait pas. Elle a été érigée dans les années 70. Donc là, elle apparaît en 75. 94. Donc, on continue. Il y a eu une dynamique incroyable des productions de jeunes. 2002. Donc là, la colonie dépasse largement la cabane de Rousique. 2004. Alors là, c'était un événement. C'est-à-dire qu'il y a des éclaireurs, des oiseaux qui sont allés de l'autre côté de l'île. Vous voyez, une petite tâche qui s'est installée. Et pour, quelques années plus tard, hop, eh bien, avoir une espèce de continuum et voilà, une colonie dense et unique. Et voilà, vous avez la situation de la colonie en 2019. Vous n'êtes pas sans savoir que, voilà, l'été 2022 a été terrible pour les Fous de Bassan. 53 colonies de Fous de Bassan référencées dans le monde. 40 au minimum ont été frappées par la grippe aviaire. Un génotype variant d'un virus de la grippe aviaire est arrivé dans la nature et qui a frappé lourdement ces colonies de Fous de Bassan. Voilà, la colonie de Fous de Bassan en 2023 après cet épisode-ci, cette mortalité de plusieurs milliers d'oiseaux. L'enjeu de cette raisonne marine, c'est une chance à la fois pour les usages durables déjà en place, c'est une chance pour les générations futures, pour nos enfants. Ils feront peut-être mieux, mais en tout cas, on a fait notre possible. Ma motivation première pour étudier les oiseaux marins, c'est en fait l'émotion esthétique que je ressens en les côtoyant. Et toutes les espèces, là forcément, j'ai mis un macaromoine, donc c'est la super star nationale voire internationale. Bien évidemment, j'étudie les oiseaux marins comme bio-indicateur des écosystèmes côtiers. Mais on voit ici que les oiseaux marins ont vraiment une place privilégiée parce qu'ils sont très visibles et leur état de santé va nous renseigner sur l'état de santé de tout l'écosystème sous-jacent. Donc on a identifié ce problème de la compétition alimentaire entre les pêcheries et les oiseaux marins à l'échelle mondiale. Mais en fait, cette compétition n'est pas la seule cause du déclin de la communauté mondiale des oiseaux marins. Il faut savoir que la cause primaire, en fait, c'est les destructions d'habitats. Ça veut juste dire que les oiseaux ont nulle part où se mettre pour se reproduire. Et après, un gros problème, c'est celui des captures accidentelles sur les engins de pêche. C'est probablement la deuxième cause du déclin de cette communauté d'oiseaux marins. Et après, viennent les problèmes de surpêche, de raréfaction de la ressource, puis les pollutions plastiques et aussi les espèces envahissantes. Vous connaissez très bien cette thématique ici en régionale quand il y a des rats, des souris, voire des chats sur des îles. Généralement, il n'y a pas d'oiseaux marins ni chers. Donc, tous ces facteurs contribuent au déclin de cette communauté mondiale. Et donc, quand on contemple ici les sept îles, je suis frappé par la richesse des espèces et par ce joyau régional que vous avez ici face à Péros-Guirec, qui est d'ailleurs la base d'activités d'éco-tourisme très intense. C'est quelque chose d'extrêmement précieux, les sept îles et ses sites de reproduction. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement du fou de Bassan. C'est une espèce extrêmement résiliente vis-à-vis des changements environnementaux et de tout ce que son environnement peut lui présenter comme embûche dans sa vie. Déjà, c'est un oiseau imposant, 3 kg, 1 mètre 80 d'envergure. C'est aussi un oiseau extrêmement puissant et adaptable. C'est-à-dire qu'au niveau de son régime alimentaire, il va quand même être beaucoup plus flexible qu'une mouette tridactyle qui va être spécialisée sur les petits poissons pélagiques en subsurface ou les sternes, par exemple, qui vont se nourrir de petits poissons. il fait un petit peu feu de tout bois. Il peut se nourrir à la surface. Il peut plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur pour aller capturer des poissons. Et aussi, comme c'est un excellent voilier, il a un rayon d'action même en reproduction qui est relativement conséquent. Pour clarifier un peu l'étendue géographique, vous voyez ici, en tout cas, pour ce qui est du nord-est de l'Atlantique, à Roussic, on est vraiment avec la colonie la plus méridionale. Donc, Roussic, cette colonie extraordinaire, en 1979, on voyait à peine le nuage blanc, mais par la suite depuis Péros-Guiret, qu'il est devenu de plus en plus omniprésent, avec une colonisation graduelle de l'île par les oiseaux. Et la colonie s'est installée en 1939. On a commencé à s'intéresser à l'écologie alimentaire de ces foodbassants dans le cadre de mon lien historique avec la station LPO et la réserve naturelle. en 2005, moi, j'avais accès à des nouveaux outils électroniques, en particulier des GPS miniaturisés, et que tout d'un coup, on allait pouvoir découvrir ce que font les foodbassants en mer quand ils quittent Roussic. Et ça a été assez merveilleux, les premiers suivis, parce que tout d'un coup, sur notre carte, ici, vous avez une couleur par individu, on a vu les voyages des foodbassants en manche. Donc là, il s'agit de foodbassants en reproduction, donc ils ont un poussin à la maison qu'il faut revenir nourrir. Et ce qui est immédiatement clair sur cette carte, c'est qu'en reproduction, les foodbassants dépendent vraiment des ressources halieutiques, des ressources marines dans la zone manche ouest. Ils ne sortent pas de ce périmètre, avec quelques exceptions. Et au début des années 2000, quand on faisait ces manips, on se rendait compte que dans le régime alimentaire, il y avait encore pas mal de macros. Et ce n'est pas étonnant parce que les fous adorent les macros. C'est un poisson gras, c'est un poisson extrêmement rapide. Mais les foodbassants, quand ils font leur vol en piquet et qu'ils arrivent à choper des macros, donc en fait, dès qu'il y a des macros dans le système, les foodbassants les trouvent et ils les mangent. Mais assez rapidement, on a vu apparaître dans le régime alimentaire ce qu'on appelle des rejets de pêche, c'est-à-dire des poissons, souvent des poissons de fond, qui étaient inaccessibles pour les foodbassants, ou alors même des morceaux, des morceaux de poissons blancs, des morceaux de gadidés. Quand ils mangent ces rejets de pêche qui sont souvent des poissons maigres, pas du tout gras comme les macros qui préconisent, ils ont tendance à perdre de la masse musculaire, ils se reproduisent moins bien. A cause du réchauffement climatique en manche, il y avait un problème de surexploitation de ces ressources et d'accès à la nourriture pour les fous pendant leur période de reproduction. Mais les fous, comme vous le savez, ils sont là seulement une partie de l'année et en gros, entre octobre et février, ils partent en migration. Et là, ils entrent dans un autre monde et grâce aux balises électroniques qu'on avait pu faire construire, on a aussi pu suivre ces migrations. Il y a une migration orientée et à partir de 2006-2007, on a commencé à avoir une bonne idée de ces voies migratoires. Donc, vous voyez l'étoile qui représente la colonie de Rousic et après, les zones en rouge, orange et jaune, c'est les aires d'hivernage des fous de bassin de Rousic. En majorité, ils descendent le long de la côte, traversent le golfe de Gascogne et après, ils partent en Afrique de l'Ouest. Quelques individus entrent en Méditerranée. Ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, ça va être important pour eux. Les taux de retour de ces bagues ont diminué fortement entre 2014-2015 et 2018-2019. Les oiseaux marins ont une stratégie qui est en fait assez similaire à la nôtre humain. Ils se reproduisent tardivement, ils ont peu d'enfants et ils espèrent qu'ils vont vivre longtemps. Et une autre chose mise en lumière par Amélie L'Escroëlle, elle-même, fille de marins pêcheurs, elle leur a montré ce suivi GPS de fous de bassin en 2014, qui était une année particulièrement difficile pour les fous. Et vous voyez que là, les trajets vraiment explosent le cadre. C'est-à-dire que pour la première fois, les fous, ils ont passé le Cotentin, ils ont passé Oessan, ils sont entrés dans l'Atlantique en essayant de trouver de la nourriture. Et une chose qu'on n'avait pas vraiment anticipée, ça a été la grippe aviaire. Les fous de bassin ont été particulièrement touchés, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi et d'où ça venait. La grippe aviaire a touché Rousic le 1er juillet. Et là, vous voyez en fait, il y a une caméra sur Rousic qui permet d'observer les oiseaux à distance. Vous voyez le 1er décès au milieu, le fou qui est couché sur son nid. Et 6 semaines plus tard, la colonie ressemblait à ça. Et au final, la moitié des fous nicheurs sont morts et presque tous les poussins. C'est assez miraculeux qu'il y ait 50% de survivants. C'est un taux de mortalité énorme. Plus scientifiquement et de manière étonnante, quand on a fait des suivis GPS en août dernier, des survivants, en fait, sur Rousic, on s'est rendu compte qu'alors qu'ils étaient sur leur nid dans une colonie jonchée de cadavres, les fous, ils continuaient leur routine coûte que coûte. C'est-à-dire qu'ils continuaient, et là, on le voit sur les suivis GPS, à faire leur voyage en manche, à aller se nourrir, à essayer de nourrir leur poussin si le poussin avait survécu. Donc vraiment, un entêtement et une résilience absolument incroyable. Et mon espoir, c'est qu'au contact des espèces emblématiques comme les fous de Bassan, on va pouvoir prendre les bonnes décisions pour la protection des océans, les bonnes décisions pour la protection de l'environnement. Entre les années 50 et 60, l'espèce a été intensément chassée jusqu'à quasiment disparaître, parce qu'on l'a considérée comme nuisible, ça mange du poisson, ça permettait de faire des chasses au gros jubier, enfin bon, voilà. 1962, donc c'est le mammifère marin qui a été protégé en premier en France. Ensuite, il y a eu une interdiction de transport, etc. Et puis une protection totale qui englobait également les cétacés. Alors le phoque gris dans le monde, il y a deux grandes populations, il y a Atlantique Nord-Est et Atlantique Nord-Ouest. Et puis on pourrait parler même d'une troisième population en Baltique, c'est celle qui est en jaune orangée. Toujours est-il que la population d'Atlantique Nord-Est, c'est un peu plus de 200 000 individus et celle d'Atlantique Nord-Ouest, donc sur les côtes nord-américaines des Etats-Unis et du Canada, c'est un peu plus de 400 000 phoques gris. En Baltique, c'est à peu près entre 8 et 10 000 phoques. Alors il y a de plus en plus de sites utilisés en Bretagne par le phoque gris. Alors initialement, c'était historiquement l'archipel de Molène et puis l'archipel des 7 îles. Mais depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de sites. Il y a la Chausse-et-Saint, les Etois-de-Pamard et puis maintenant l'Aiglénan aux moutons. Et je pourrais vous mettre un tas d'îlots aussi, la Baie-de-Morlaix et d'autres sites sur les côtes nord de la Bretagne. Et puis on a quand même, bon, même si on est là pour parler de phoques gris, on a également une colonie de phoques vaumarins au baie du Mont-Saint-Michel. Alors rapidement, cycle de vie du phoques gris. Donc il y a des périodes clés dans l'année. Si on commence par le début de l'année, donc entre janvier et mars, c'est la période où les animaux muent. C'est un mammifère marin qui est à poil, c'est un carnivore. Ce n'est pas comme les cétacés qui n'ont plus du tout de poil, on va dire. Donc, comme nos chiens et chats ou nos animaux domestiques, ils muent, ils changent de pelage. Donc ça, c'est entre janvier et mars et c'est une période où ils ne vont pas beaucoup à l'eau, même s'ils y vont parce que c'est un stress hormonal et puis la fourrure est moins efficace pour isoler. Ce qui fait, ils s'alimentent moins. D'où la période qui suit, entre le printemps et l'été, qui est une période où ils vont intensément s'alimenter pour reconstituer des réserves de graisse puisque pendant la mue, comme ils ne vont pas beaucoup à l'eau, ils ne mangent pas beaucoup. Et puis, ça prépare les réserves et ça prépare la reproduction. Donc, il y a lieu entre octobre, décembre. Les naissances en Bretagne, parfois en septembre, il y en a. Et ça peut s'étirer jusqu'en décembre. Alors, c'est assez étrange que cette espèce se reproduise entre l'automne et l'hiver. La plupart des espèces se reproduisent plutôt au printemps et l'été. Le veau marin, c'est le cas, par exemple. Je vous ai mis la maturité sexuelle. Bon, c'est un trait indigatif. Les femelles, entre 3 et 5 ans, vous voyez, c'est des blanchons, donc des animaux qui ont un peu l'âge blanc, qui font environ 15 kilos à la naissance et au bout de 15 jours, 3 semaines d'allaitement, ils en font 45. Donc, c'est un lait extrêmement riche. Alors, chez cette espèce, on a aussi un fort dimorphisme, c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence morphologique entre les femelles et les mâles. Ça ne se voit pas trop quand ils sont tout jeunes, même si certains mâles sont déjà plus foncés que les femelles. Vous voyez, à droite, ce sont des femelles, alors plus ou moins gris, clairs, avec des taches noires. À gauche, ce sont des mâles qui, avec l'âge, vont foncer jusqu'à quasiment, voire disparaître les taches. Ils vont devenir quasiment noirs. Puis, ils ont surtout une très grosse tête avec un museau un peu enflé. Ça se voit bien sur la photo du bas, là. Et puis, au niveau taille et poids, également, il y a une différence. Les mâles peuvent faire 2,20 m, 2,50 m, jusqu'à 250-300 kg. Les femelles, c'est autour de 2 m, et 150 à maximum de 100 kg à peu près. Alors, pour les suivis qui sont faits, qui ont été faits par le passé, alors, les premiers suivis de phoques gris qui ont été faits en Bretagne, ça date des années 90, 1995. C'est le début des recensements effectués par Ossanapolis dans l'archipel de Molène. Ensuite, avec la création du parc naturel marin d'Iroise en 2007, je vous ai mis quelques chiffres, donc le maximum hivernal, le plus récent, donc en 2021, on était à 392 phoques gris dans l'archipel de Molène. Ça a chuté en 2022, je crois qu'on était plus près des 300 individus que des 400. Et puis, ce n'est pas un gros site où il y a beaucoup de naissances, 16 naissances en 2022. L'archipel des Sept-Îles, donc ici, juste en face, les comptages standardisés ont commencé en 1998, avec là aussi des effectifs qui ont bien augmenté depuis, et vous voyez, maximum hivernal en 2021, 240 phoques gris. Par contre, au niveau des naissances, ça a considérablement augmenté. C'est aujourd'hui le premier site pour les naissances en France pour cette espèce, avec 74 nouveau-nés recensés en 2022. Justement, la télémétrie, donc les travaux, là, c'est la première télémétrie qui a été faite en 2002, cette carte. À l'époque, c'était encore des balises Argos. Le premier constat, c'est que ça bouge beaucoup entre nos sites en Bretagne ou en France et puis les sites britanniques. Le phoques gris, la Manche et la mer celtique c'est la balade. Là, on voit pareil, parce qu'on a pu voir c'est qu'il y a même des individus qui se sont rendus en Écosse et dans le nord-ouest de l'Irlande. Je vous ai mis un petit zoom aussi pour, là, c'est plus sur l'archipel de Molène, pour dire qu'il y a quand même beaucoup d'individus qui passent du temps en Iroise et puis de temps en temps ils décident de partir. On a également travaillé sur le régime alimentaire. Dans l'archipel de Molène, c'est congre et vieille et aux sept îles on a fait la même approche et donc là, ce qu'on s'aperçoit c'est qu'on retrouve effectivement beaucoup de congre en masse mais pas tellement de vieille mais surtout du tako. Ce régime alimentaire que ce soit donc aux sept îles ou dans l'archipel de Molène il dénote complètement du régime alimentaire de la même espèce dans d'autres régions du monde. Donc je pense que c'est un animal qui est opportuniste et qui s'adapte à son environnement et donc je pense que son régime alimentaire est aussi le reflet de l'environnement dans lequel il vit. Les phoques gris c'est également le centre de soins donc très rapidement ces phoques c'est que souvent c'est des jeunes amégris qui n'ont pas réussi à s'alimenter. L'animal affaibli amégris tombe plus facilement malade parfois on a des nouveaux-nés séparés de leur mère pour X raisons et donc il y a une prise en charge qui est effectuée. Le but c'est que l'animal s'alimente seul qu'il n'y ait plus de maladie et à ce moment-là il y a un gros marquage par décoloration du pollage une bague qui est fixée normalement à vie qui va identifier l'animal et puis ensuite prise de sang et après c'est passé en bassin se socialiser et puis jusqu'au moment où ils refont de nouveau ils approchent les 40-45 kg donc le poids de sevrage on les réhabilite. Les principales pathologies que l'on recense c'est dans le cadre du suivi sanitaire qu'on fait c'est surtout respiratoire digestif beaucoup de plaies quelques fractures parfois mazoutage je l'ai mis en bleu parce qu'on le voit quasiment plus par contre ce qu'on a beaucoup vu ces derniers temps c'est des enchevêtrements dans les filets de pêche avec des blessures très profondes mais fort heureusement ça cicatrise quand même assez bien Je voulais juste attirer votre attention sur une chose c'est cette notion de philopatrie qu'est-ce que c'est que la philopatrie c'est le fait pour des espèces enfin pour des individus d'espèces sauvages d'avoir une tendance à venir se reproduire à l'endroit où ils s'en sont alors on trouve ça chez les baleines on trouve ça chez les requins on a mis ça en évidence chez le phoque gris on sait que les femelles vont avoir tendance à venir se reproduire à l'endroit où elles sont nées ça renforce l'importance de la notion de colonie et donc ce comportement philopatrique il est connu chez les pinnipèdes chez les phoque gris notamment surtout pour les femelles et beaucoup moins pour les mâles dans les choses qu'on aimerait continuer de creuser un peu cette spécificité génétique éventuelle des colonies aux sept îles et à Molen c'est d'avoir plus d'échantillons d'aller identifier s'il y a une spécificité liée à la philopatrie et puis on est dans des ici aux sept îles on est environné d'activités humaines qui peuvent être potentiellement impactantes pour le milieu et donc de voir justement quels impacts ces activités réelles ont notamment en génétique en régime alimentaire etc. sur la colonie de phoque gris avant de rentrer dans le vif du sujet des laminaires je vais faire un petit peu de vocabulaire quand même au préalable avec vous quand je dis je suis spécialiste en écologie bintique des fonds subtils d'eau rocheux déjà ça fait pompeux et c'est long mais finalement ces mots là ne sont pas si compliqués alors l'écologie l'écologie je ne fais pas de politique moi mais l'écologie avant tout il ne faut pas oublier que l'écologie ce n'est pas de la politique l'écologie c'est une science l'écologie et cette science là consiste à étudier les organismes vivants qu'ils soient marins terrestres animaux et végétaux dans leur environnement c'est à dire qu'on va s'intéresser à ces êtres vivants dans le milieu dans lequel ils vivent dans lequel ils se développent dans lequel ils font tout leur cycle de vie et donc c'est une science intéressante parce que ça veut dire qu'on ne va pas ramener enfin on peut le ramener pour l'identifier mais on ne va pas étudier cette espèce là sur une paillasse dans un tube à essai c'est nous qui allons aller dans le milieu pour les observer alors bintique ça vient de bintos vous avez peut-être entendu bintos pélagos qui se réfère à pélagique aussi alors pourquoi bintique parce que bintique en fait je vais moi m'intéresser à ce qui va vivre sur ou à proximité du fond c'est ça le bintos c'est ce qui est au fond en fait alors que pélagique de pélagos c'est ce qui va se passer dans la colonne d'eau vous pouvez voir sur mon schéma de droite voyez aussi la zone c'est une coupe de l'océan vous l'avez compris et en fait donc le bintos ça va commencer de là où les vagues se jettent sur nos plages ou sur nos estrants rocheux jusqu'au plus profond tout ça ça va être le bintos c'est pas une question de profondeur alors j'ai donc parlé de écologie j'ai parlé de bintique des fonds subtidaux alors subtidaux subtidal qu'est-ce que ça veut dire sub-tidal ça veut dire qu'en fait là moi je vais m'intéresser à ce qui va vivre en dessous de l'intertidal qu'on appelle aussi la zone des marées la zone de balancement des marées l'estrant d'accord c'est-à-dire ce que vous pouvez voir là où vous pouvez mettre votre serviette sur les plages là où vous pouvez aller faire une pêche à pied quand il y a des forts coefficients et bien en dessous de cela on va être sur un des étagements plus profonds qui eux quel que soit le moment de marée quel que soit les coefficients seront toujours sous l'eau c'est ça le subtidal donc vous l'aurez compris pour travailler en écologie bintique subtidale donc pour aller dans ce milieu on a besoin d'un outil c'est bien évidemment la plongée et la plongée professionnelle quand ça fait partie de notre métier et puis rocheux rocheux c'est facile parce qu'en fait le barthos ne s'intéresse pas que aux rocheux on a aussi des organismes vivants qui vont vivre sur ou à l'intérieur des sédiments marins donc des sédiments qui peuvent être plus ou moins grossiers ça peut être des sables des vases des graviers etc des fonds coquillés alors à quoi ça ressemble et qu'est-ce que c'est une laminaire d'abord donc une laminaire vous en avez peut-être déjà vu en échoir si vous n'en avez pas vu dans le milieu mais voilà ce sont donc des grandes algues brunes les laminaires et les algues de manière générale vont plutôt se fixer elles vont s'accrocher fermement donc elles vont avoir différents systèmes de fixation deux principaux en tous les cas chez nous donc il y a soit sur la partie gauche ce apter qui va être en fait un genre de crampon ou bien ça peut avoir une forme plutôt de bube je vais vous illustrer ça bien juste après et puis la tige alors on ne va pas l'appeler une tige pour les algues on va appeler ça un stipe voilà mais c'est un petit peu l'équivalent et puis ensuite cette grande qu'on pourrait appeler une grande feuille si vous voulez c'est une fronde et on les appelle les lames et c'est de là que vient le terme lames laminaire en fait tout simplement alors on a une ou plusieurs laminaires dans nos eaux en Bretagne et en particulier on a plusieurs espèces on va avoir un petit peu deux types de formes on va avoir en fait des laminaires qui vont avoir des stipes donc vous avez compris la tige qui va être cylindrique donc avec cylindrique et non pas plates comme en dessous et pour ces espèces qui ont un stipe cylindrique et donc qui sont fixées par des crampons et bien en fait on va avoir soit une laminère qui s'appelle laminaria hyperborea donc c'est celle que vous avez sur la partie gauche à la fois avec le reflet bleuté et puis avec une petite algue rouge là donc sa particularité pour cette laminère c'est qu'elle a un stipe rugueux et qui dit rugueux ben en fait les espèces en profitent pour s'y fixer et s'y développer les deux autres laminères qu'on a dans nos eaux et qu'on a ici aussi et qui ont des stipes cylindriques donc celle du haut qui est un peu jaunâtre là c'est laminaria au creleca et puis juste en dessous laminaria digitata qui est plus dans les plus hauts niveaux toutes les deux elles aussi ont des stipes cylindriques mais lisses donc en fait aucune espèce ou très très peu d'espèces vont s'y fixer et puis on a une autre une autre forme de laminère c'est la sacchorise celle qui est en bas donc je vous l'ai montré un petit peu de dessus je vous montre ici aussi son stipe un peu aplati avec des petites circonvolutions à sa base et puis ces bubles-là qui s'accrochent voilà un petit peu les deux morphotypes de laminère qu'on trouve couramment qui s'accrochent